Dans le module précédent, nous avons présenté les principes fondamentaux de la mémorisation à long terme. On peut se demander si ces principes sont connus et utilisés par les apprenants et les enseignants. Bien sûr, l'apprentissage nécessite toujours une première exposition à l'information. Mais dans tous les cas, la première exposition ne suffit pas à engendrer un apprentissage durable. Pour qu'une connaissance ou une compétence soit mémorisée sur le long terme, elle va devoir être révisée. Ce travail de révision peut être fait en classe par le biais des exercices et par le rappel et l'utilisation périodique des connaissances antérieures. Il est aussi souvent en partie délégué à l'élève, qui est censé apprendre et réviser ses leçons en autonomie. Autrement dit, une part non négligeable de la tâche d'apprentissage et de mémorisation est reportée hors de la classe. Mais alors comment les élèves sont-ils censés savoir comment on apprend ? Les enfants savent bien sûr réaliser spontanément certains apprentissages qui ne nécessitent aucune instruction et aucune méthode particulière. C'est ainsi qu'ils apprennent à marcher, à parler et à reconnaître les personnes de leur entourage. Ces apprentissages spontanés sont possibles parce qu'ils sont d'une certaine manière pré-câblée dans le cerveau de l'enfant. Malheureusement, la plupart des apprentissages scolaires ne sont pas appris spontanément de cette manière. Ils doivent être enseignés et les élèves ne savent pas nécessairement comment les apprendre. Même dans l'enseignement supérieur, où les élèves sont censés avoir déjà fait la preuve de leur capacité à apprendre, la maîtrise des méthodes d'apprentissage est loin d'être assurée. Afin de le savoir, des collègues américains ont sondé les étudiants de leur université pour savoir quelles méthodes qu'ils utilisaient pour réviser. Et en comparant les réponses des étudiants aux résultats des recherches sur l'efficacité des méthodes d'apprentissage, ils ont tiré de leur étude les conclusions suivantes. Premièrement, les techniques les plus utilisées par les étudiants ont une efficacité faible. Et deuxièmement, les techniques ayant la meilleure efficacité prouvée sont en fait peu utilisées. Même si on regarde les réponses des enseignants aux quiz précédents, on constate que les réponses les plus populaires ne correspondent pas toujours aux techniques les plus efficaces. En effet, d'après les travaux de recherche sur l'efficacité des différentes techniques de révision, elles se classent de la manière suivante en trois catégories que je vous laisse lire. Vous voyez tout en haut qu'on retrouve l'effet de récupération en mémoire et l'effet d'espacement. Si la plupart des étudiants à l'université et des enseignants ne connaissent pas les meilleures techniques pour mémoriser sur le long terme, c'est sans doute parce qu'on ne leur a pas enseigné. Et de fait, apprendre à apprendre, c'est longtemps rester le point aveugle de la plupart des programmes scolaires. Cette lacune a été comblée en France en 2016 seulement avec la définition du nouveau socle commun. En effet, ce socle commun comporte le domaine 2 intitulé « Les méthodes et outils pour apprendre ». Et on y lit par exemple « Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seul ou collectivement, en classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et par la suite se former tout au long de la vie. Les méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation dans tous les enseignements et espaces de la vie scolaire ». Les enseignants, en particulier à l'école élémentaire, ne doivent donc plus faire l'impasse sur ce sujet. Et c'est d'autant plus important que si les enseignants n'enseignent pas eux-mêmes aux élèves comment on apprend, alors certains élèves le découvriront tout seuls, à des degrés divers, mais d'autres pas. Certains parents prendront les choses en main et l'enseigneront à leurs enfants ou les assisteront dans leurs apprentissages, mais d'autres pas. Autrement dit, ne pas enseigner aux élèves comment apprendre, c'est courir le risque d'accentuer encore les inégalités entre les élèves à l'aise dans les apprentissages et ceux qui le sont moins, et entre les élèves qui ont une famille attentive aux apprentissages et les autres. Il est donc crucial pour les enseignants de connaître quelques méthodes de base qui favorisent l'apprentissage à long terme, et premièrement de les enseigner aux élèves pour leur permettre d'apprendre en autonomie, et deuxièmement de les utiliser pour planifier leurs cours et leurs activités pédagogiques. Dans les vidéos qui suivent, nous allons donc envisager comment appliquer en classe les méthodes d'apprentissage les mieux validées par la recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !